Bonjour, j'utilise Darktable depuis environ trois ans et c'est un logiciel qui offre énormément d'avantages. Le premier avantage c'est que c'est un logiciel libre, c'est à dire que c'est un logiciel pour lequel une communauté de gens a travaillé pendant de nombreuses heures pour offrir un programme de traitement des photos qui soit performant et on peut dire maintenant qu'ils soient professionnels. Comme il est précisé c'est un logiciel libre, ce n'est pas un logiciel gratuit, on peut l'acquérir bien entendu sans débourser un euro ou un dollar ou un shilling mais il faut bien prendre en compte que des gens consacré énormément de temps et d'efforts pour arriver à ce stade là et offrir ce genre de programme qui est extrêmement puissant et extrêmement performant. Ce programme est extrêmement puissant et performant ça veut dire qu'il peut être aussi très complexe en particulier quand on ne sait pas comment l'aborder. J'ai travaillé avec ce programme depuis deux trois ans, je ne me définis pas comme un expert et comme un spécialiste et pour les gens qui souhaitent vraiment comprendre les plus profondément dans la connaissance de ce programme, il y a la chaîne francophone de Carafiff sur YouTube qui a développé je pense une cinquantaine de modules d'initiation, de tutoriels sur les différentes approches et avec une approche très pédagogique. Je recommanderais aussi la chaîne YouTube d'Aurélien Pierre qui a travaillé sur le développement de Darktable, en particulier le module récent qui est maintenant dans la version 3 qui a été modifié grandement qui s'appelle Filmic sur lequel nous reviendrons. Si vous souhaitez commencer ou découvrir comment fonctionne Darktable donc je me propose dans cette vidéo de vous montrer comment je pratique en utilisant simplement un certain nombre de menus. Je ne ferai pas une description exhaustive de la manière dont Darktable fonctionne, de l'interface car comme je le disais soit sur Darktable le site soit auprès de Carafiff par exemple vous aurez vraiment des descriptions complètes. Ce que j'aimerais présenter ici c'est comment quelqu'un qui n'a strictement aucune expérience du traitement de photos et de Darktable peut comprendre comment définir une procédure de travail de traitement pour ces photos qui tiennent à peu près la route et qui n'apporte pas trop de modifications. Une fois que cette procédure est terminée, vous pouvez soit exporter les photos pour les traiter, les affiner dans un autre logiciel ou soit continuer avec les modules de traitement de couleurs de Darktable qui sont également très puissants. ça sera votre choix ou je le présenterai ultérieurement. Donc la première chose à faire c'est de télécharger le programme. Donc vous avez le site Darktable.fr où vous pouvez télécharger le programme directement pour Mac, pour PC et pour Linux. Ce site contient énormément d'informations intéressantes. Il contient des vidéos d'initiation, des vidéos de conseils, des exemples. Vous pouvez aussi consulter et télécharger le guide d'utilisateur qui est un document extrêmement complet qui va donc vous donner toutes les informations si vous préférez fonctionner comme ça. Ce site aussi comprend un forum de discussion, le forum darktable.fr. Je rappelle que tout ceci est fait absolument gracieusement par des gens qui consacrent énormément de temps et qui ont beaucoup d'efforts à essayer d'aider la communauté. Donc ça n'est pas une outline, ça n'est pas des endroits où on peut venir se plaindre directement parce que quelque chose ne marche pas ou qu'on ne sait pas où trouver telle chose. La première chose à faire c'est, si on a un problème ou on cherche quelque chose, c'est d'essayer de découvrir dans le guide d'utilisateur ou de découvrir dans les différentes vidéos qui sont mises sur YouTube ou sur d'autres sites, comment régler ce problème. Ensuite, si vous avez un problème, ça m'était arrivé, ou j'avais un problème d'exportation de fichiers JPEG où les couleurs étaient inversées. À ce moment-là, la communauté était extrêmement gentille et accueillante, mais comme toutes les communautés, les forums, il est un peu demandé de se présenter quand vous vous inscrivez, de vous présenter qui vous êtes un peu, quel type de photo vous faites et montrer que vous vous êtes posé la question avant de poser vous-même la question et de s'attendre à ce qu'on réponde immédiatement. Donc ça, c'est vraiment des principes de base de toutes les communautés des logiciels libres, d'essayer de se rappeler que les gens qui font ça le prennent sur leur temps personnel et professionnel et ne sont pas là simplement pour nous rendre service ou résoudre nos problèmes si nous-mêmes, nous n'avons pas fait d'effort. Donc, vous allez sur darktable.fr et vous pourrez télécharger le logiciel avec la version qui vous convient. Je vais aussi vous présenter un autre site qui va nous servir par la suite pour rentrer les informations de notre caméra dans Darktable et en particulier sur le module filmique que nous verrons. Et ce site s'appelle Photon to Photo. Donc c'est Photon p-h-o-t-o-n-s-t-o-p-h-o-t-o-s.net et ce site contient énormément d'informations techniques sur les différents appareils et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller sur la première ligne normalement où vous allez vous trouver Photographic Dynamic Range Chart et vous avez la date de la dernière mise à jour. Vous cliquez sur ceci et vous allez voir apparaître un graphe qui est vide. Vous allez voir apparaître à droite un menu qui contient la plupart des caméras. Si vous allez cliquer sur le Fujifilm X100F, quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître une courbe et dans l'axe vertical des ordonnées, c'est la gamme dynamique de sensibilité de votre capteur en fonction, sur l'axe horizontal, en fonction de la sensibilité ISO avec laquelle vous avez pris la photo. C'est en gros la sensibilité, j'espère ne pas dire trop de bêtises, la sensibilité du capteur entre le noir et le blanc. Et bien entendu, plus vous travaillez avec des ISO élevés, c'est-à-dire que vous forcez la sensibilité du capteur au lieu de rester sur la sensibilité un peu intrinsèque, plus l'écart, la gamme dynamique de conversion de votre capteur, de votre appareil photo, va se restreindre. Donc vous voyez que ici, si je me mets à ISO 200, ma gamme est de 10. Alors, électron-volts, je vais, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de cela et ça n'est pas important aujourd'hui de rentrer dans les détails. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est de connaître la valeur qui est ici 10. Et si je prends une photo avec 6400 ISO, on est à ce moment-là à une gamme d'environ 6. Ce sont ces informations-là, en fonction des ISO 10 ou 6, ou sur le long de la droite, que nous utiliserons quand nous nous occuperons de rentrer les caractéristiques de la photo dans Darktable. Bien, passons maintenant à Darktable. Vous l'avez téléchargé. Et ce qu'on a, c'est la première interface. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est, comme je l'ai dit, je ne vais pas présenter du tout en détail les choses. C'est que, ici, vous avez à droite, en haut à droite, vous avez la table lumineuse. Donc, la table lumineuse, c'est là où on voit les photos qui sont dans un dossier quelconque. Et vous avez la chambre noire. Et la chambre noire, c'est là où on va traiter une photo particulière. Darktable traite les fichiers JPEG et traite les fichiers RAW aussi. C'est un Dero Teaser. On va aller dans Dossier en haut à gauche. Et dans Dossier, je vais pouvoir aller chercher un dossier qui m'intéresse. Donc, j'ai mes volumes. J'ai le dossier de Darktable, un disque de Darktable. Et je vais aller chercher des photos que j'ai faites récemment par rapport à cette vidéo. Donc, en mars 2020, en avril 2020, dans les parages. Et là, vous voyez, j'ai des dossiers de photos en JPEG. Et comme c'est des photos faites avec un FUJI, ce sont des fichiers .RAF qui sont les fichiers RAW de FUJI. Donc, je sélectionne ce dossier et je vais en bas et je fais faire Ouvrir. J'ai demandé d'ouvrir un dossier qui contient des sous-dossiers et à ce moment-là, il ne le fait pas. Donc, il faut que je revienne. Je vais aller là. Et là, vous voyez que j'ai un dossier. Si je clique dessus, je vois mes photos. Donc, je vais avoir. Et ici, j'ai mes photos qui s'affichent. Avant de continuer, on va faire un petit pré-réglage pour vérifier que tout sera conforme. Alors, les pré-réglages du logiciel se retrouvent en haut à droite de la fenêtre où vous avez les photos. Et vous avez la petite roue dentée. Donc, vous cliquez dessus et ça vous donne accès aux préférences que vous pouvez sélectionner pour optimiser l'interface selon vos besoins. Sur cette interface, vous avez les options d'interface, le fonctionnement, les options de session, les raccourcis, les pré-réglages, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ceci. Dans le général, options d'interface, dans le général, vous avez ici la langue pour l'interface, donc français ou la langue que vous voulez en fonction. Vous avez différentes options. Mais, on va aller sélectionner dans le menu chambre noire. Un menu qui, ou vérifier qu'il n'est pas sélectionné, déplier un seul module de la chambre noire à la fois. Alors, les modules, ce sont les différents modules de traitement qu'on va utiliser et si on sélectionne déplier un seul module de la chambre noire ou si c'est sélectionné à ce moment-là, à chaque fois que vous ouvrirez un module, les paramètres d'un module, ça fermera les autres. Si vous êtes sur un petit ordinateur, peut-être que vous préférez avoir ça, sur un grand ordinateur, on va garder ces modules ouverts. Donc, vérifiez que dans le menu préférence, par lequel vous accédez, par la petite roue dentée en haut à droite, donc options d'interface et chambre noire, déplier un seul module de la chambre noire à la fois n'est pas sélectionné. Ok, je vais fermer maintenant. Et, regardons un tout petit peu l'information que nous avons sur l'interface de la table lumineuse. Ici, vous voyez que j'ai les photos que j'ai prises. En bas, vous avez le navigateur de fichiers, vous avez différentes options. Si vous êtes ici sur la table, vous avez un curseur avec un chiffre et là, vous voyez que le chiffre, enfin, j'espère que vous voyez, c'est 5, c'est-à-dire que ça me présente 5 photos par ligne. Je peux diminuer ça à 3, je peux augmenter ça à 8, à ce que je veux. Ici, vous avez donc les informations de l'image. Donc, comme tous les sous-menus, j'ai le triangle, je ferme. Donc, vous avez toutes les informations de l'image qui sont à la fois le fichier, le nom du fichier, mais aussi le modèle de caméra avec lequel ça a été pris, l'ouverture d'exposition, la focale, etc. Nous allons commencer à traiter une photo. Nous avons deux choses que nous allons utiliser par la suite. Ce sont les styles. Alors, vous voyez que moi, j'en ai créé un certain nombre. Donc, on va en créer un. Je vais vous montrer comment vous pouvez gagner beaucoup de temps, justement, après pour traiter vos photos. Et vous voyez que ces styles, les noms des styles, bon, j'ai mis le nom de l'appareil photo que j'utilise, mais aussi les ISO, les différentes valeurs d'ISO qui correspondent à la sensibilité de l'appareil, à la prise de la photo. Et ça, ça nous ramène à cette page web de Photon Photo où je vous disais que la courbe de plage dynamique, ces valeurs, on allait les utiliser. Donc, ça nous permet de rentrer des pré-réglages et de ne pas avoir tout le temps à refaire les choses. L'autre menu à droite qui va nous servir par la suite, c'est exporter la sélection. Pour exporter la sélection, il y a deux choses que nous allons utiliser. C'est le dossier où on va sauver le fichier qui va être exporté. Donc, pour sélectionner le répertoire, vous allez à droite où vous avez l'icône du petit disque. Et ça vous permettra de sélectionner votre répertoire. Et vous avez aussi l'option de format du fichier. Et cette option de format, vous avez différentes options. Parce que je traite après mes photos dans un autre logiciel, j'ai choisi de les exporter en mode TIF. Et de les exporter en mode TIF non compressé. C'est-à-dire avec la plus grande résolution. Et ça fait des fichiers qui sont de taille importante. Mais c'est parce que je les utilise dans un autre logiciel pour les finaliser. Bien, allons prendre maintenant une photo. Alors, comment je sélectionne une photo ? Vous voyez que si je clique sur une photo, elle va venir se griser. Et donc, ça m'indique que c'est sélectionné. Pour information, dans la nouvelle version de Darktable, vous avez toutes les photos que vous avez traitées, traitées un peu, qui sont prises en compte dans vos collections de photos par le logiciel, en fonction de la date, ce qui vous permet de savoir où vous avez vos traitements. Allez, on va prendre cette photo-là, par exemple, ou celle-ci, parce qu'il y a du blanc, il y a du noir, etc. Et on va aller dans sélectionner chambre noire. Voilà, donc, vous voyez que je vais fermer des choses, là, pour... Voilà. J'ai ma photo qui est affichée au centre. J'ai ici les informations en bas de la photo, sur la prise de vue, et avec la sensibilité. Donc là, c'était ISO 640. Et à gauche, j'ai une petite image de la photo. Alors, cette image de la photo, ça va me permettre de voir, par exemple, si je fais un zoom. Alors, pour faire un zoom, je peux faire un zoom simplement avec la... la roulette de ma souris ou avec mon trackpad. Et vous voyez que quand je fais un zoom sur la photo, j'ai une petite fenêtre qui se met sur l'image de la photo en haut à gauche, qui m'indique où je suis placé. Et si je déplace cette petite image, je peux déplacer dans le zoom. Donc, je peux le faire dans la photo avec... simplement en tirant la photo. Je clique, je maintiens cliqué et je tire la photo. Ou je peux aller prendre ma petite fenêtre et la promener dans la photo. Je reviens et vous voyez, à droite, d'ailleurs, j'ai le zoom, donc qui va jusqu'à 100%. Vous retrouvez l'information sur l'image et vous avez d'autres choses dont je ne parlerai pas. Mais ici, vous avez à gauche un menu qui s'appelle Historique. Et Historique, c'est, en fin de compte, comme tous les menus des logiciels, ça crée l'historique de tous les traitements qui ont été appliqués et de tous les modules qui ont été appliqués. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fin de compte, au début, vous avez la photo originale. Donc, je vous rappelle, c'est un fichier RAW. Et vous avez toute une succession de modules qui ont été appliqués alors qu'on n'a encore rien fait. Et en fin de compte, ces modules sont, la plupart de ces modules, c'est Darktable qui les applique, car pour faire la conversion entre un fichier RAW, donc qui n'est pas une image, c'est juste un fichier qui contient des informations, et le convertir en images, il y a tout un traitement qu'il doit faire. Certains de ces traitements ne sont pas optionnels, il est obligé de les faire, d'autres sont optionnels. Donc, Darktable, vous pouvez choisir dans ces menus-là, dans ces modules-là, vous pouvez choisir certains paramètres, comment il fait. Bon, c'est un niveau qui est au-delà de ce dont on parle aujourd'hui, et je recommande, sauf pour les personnes qui ont envie de creuser sur le traitement digital de la photographie, c'est inutile d'aller, j'allais dire, passer du temps, pas perdre du temps, mais passer du temps à essayer de voir les choses. Vous avez ici, point noir, blanc, RAW, balance des blancs, reconstruire les hautes lumières, dématrissage, donc c'est la conversion, en fonction du fichier RAW en une image, profil de couleur d'entrée, profil de couleur de sortie, gamma, et là, maintenant, et donc, certains de ces modules, vous voyez qu'ils ont à droite une petite icône qui est un point, qui n'est pas un interrupteur, un point, c'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas déconnecter, vous ne pouvez pas annuler ce module. Darktable est obligé d'utiliser ce module pour traiter la photo, vous pouvez ou pas choisir les paramètres du module, mais comme je disais, c'est bien au-delà de ce dont je veux parler aujourd'hui. Puis, vous avez aussi orientation, donc là, on comprend l'orientation de la photo, vous pouvez tourner à 90 degrés, etc. Et courbe de base. Alors, ce qui est intéressant pour la courbe de base, en fin de compte, c'est la courbe de base, c'est un module qui a été créé par la caméra Fuji quand on choisit un mode de film. Par exemple, si vous prenez en noir et blanc, vous aurez différents modules qui sont appliqués par la caméra et Darktable les reconnaît. Donc, ça nous permet de bien retrouver le fait que si vous prenez une photo en noir et blanc, en mode RAW, avec votre caméra, quand vous passez sur des logiciels de type Darktable et les autres, qui vous permettent d'identifier le filtre qu'a appliqué la caméra, vous pouvez retrouver le fichier d'origine, de couleur, si vous ne souhaitez pas garder en noir et blanc. Alors que si vous sauvez en JPEG, cette information est perdue. Et donc, quand vous traitez en JPEG, dans le Darktable, un fichier, une photo qui était en noir et blanc sorti de l'appareil, eh bien, votre photo restera en noir et blanc. Vous ne pourrez pas retrouver les cours. Nous allons maintenant regarder à droite. À droite, nous avons les différents modules que nous utiliserons. Et en haut, nous avons l'histogramme. La plupart doivent savoir, c'est l'histogramme qui nous donne la distribution des intensités des teintes les plus sombres, donc à gauche ici, jusqu'aux teintes les plus claires, à droite ici, en fonction des différentes teintes principales. Donc on a le rouge ici, si je clique dessus, je fais disparaître le rouge, le vert et le bleu. Ce que vous voyez en blanc, c'est la superposition des trois composantes qui nous donne l'histogramme un peu des résultants des trois composantes. Et vous avez à gauche une manière de représenter. Alors ici, nous avons une représentation logarithmique, c'est-à-dire que quand vous allez d'une échelle ici à une autre échelle, vous ne multipliez pas par deux, vous multipliez par dix, donc ça écrase. Si je clique dessus, je vais avoir la distribution réelle. Donc vous voyez que sur cette gamme-là, c'est là où j'ai le plus de pixels avec cette tonalité, cette lumière. et j'ai aussi une représentation qui est un peu plus difficile à prendre, qui est une espèce de représentation un peu type ondelette qui me donne l'intensité en fonction de la distribution. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans Darktable, c'est que vous avez partout des sous-menus, c'est-à-dire que quand vous mettez votre curseur sur un menu ou une icône, il va vous indiquer à quoi ça sert. A droite, nous avons donc les différents groupes de modules et nous n'allons pas aller dans tous les détails. Ce qui est important, c'est que vous avez à gauche, vous avez les modules actifs. Pour l'instant, on s'en fiche. Et les trois, là, ce sont les modules préférés, c'est-à-dire que ce sont les modules que vous avez sélectionnés, ça vous permet de trouver les modules que vous utilisez au même endroit. Pour le reste, on ne va pas aller voir ailleurs. Si vous avez un module que vous avez affiché, alors je vais vous montrer ce que ça veut dire qu'afficher les modules, vous cherchez un module ou un module pas affiché, vous cherchez le nom d'un module, ici vous avez un champ de recherche. Nous allons utiliser un certain nombre de modules. Ces modules sont la courbe des tonalités, l'exposition, ici, le contraste local, filmique, RVB, renforcer la netteté, la correction des objectifs, recadrer et pivoter, et l'orientation. Il y a un menu qui n'apparaît pas ici, c'est la réduction du bruit et je vais vous montrer comment on peut mettre la réduction du bruit dans nos modules préférés. Il y a un module aussi qui s'appelle courbe de base que nous allons pouvoir trouver dans les photos. Si vous n'avez pas, bien entendu, si vous lancez Darktable, vous n'avez pas à avoir tous ces menus, ces modules affichés dans, avec les toiles et peut-être qu'ils ne seront pas affichés du tout. Darktable permet justement de sélectionner les modules qui nous intéressent pour ne pas se retrouver avec des tonnes de choses que nous n'utilisons pas. Et pour sélectionner ces modules, nous allons aller en bas à droite où vous avez plus de modules. Et quand je clique sur plus de modules, vous voyez que ici j'ai un menu, je vais à droite, un menu déroulant. Alors ce menu déroulant vous me montre différentes choses. Vous avez tous les modules et en fonction du type de modules, ils apparaîtront dans un des sous-menus que nous avons en haut à droite, dont je n'ai pas parlé. Si, par exemple, courbe RVB ici, vous voyez que courbe RVB, quand je n'ai pas le curseur dessus, il est en noir. Ça veut dire qu'il n'a pas été sélectionné et qu'il ne va pas apparaître dans les options de modules auxquels vous avez accès. Si je souhaite les faire apparaître, je n'ai qu'à cliquer dessus et voyez que maintenant le fond de ce module du nom est en gris et en le sélectionnant, il m'indique que dans ce groupe de modules qui sont les modules de tonalité, maintenant je trouve courbe RVB. si je veux l'enlever parce que je n'en ai pas besoin, je clique dessus deux fois et c'est enlevé. Il y a une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que si je clique une fois sur le module, donc le fond est en gris, et si je clique une deuxième fois, je ne vais pas l'effacer, mais je vais mettre, il y a une petite étoile qui va apparaître. Et cette petite étoile, en fin de compte, me dit que ce module qui est aussi dans les modules de tonalité, courbe RVB, maintenant est dans mon groupe de modules préféré et je vais le retrouver ici. Bon, courbe RVB, je n'en veux pas, donc là fait. Et on a dit qu'on voulait avoir réduction du bruit. Alors pour réduction du bruit, je vais essayer d'aller le retrouver quelque part. Voilà. Réduction du bruit, alors il s'avère que vous avez plusieurs modules de réduction du bruit, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez réduction du bruit bilatéral, réduction du bruit moyenne, réduction du bruit profil, réduction du bruit raw. Je vais utiliser réduction du bruit profil et il est déjà sélectionné. Donc il apparaît ici, dans le menu, dans le groupe de modules d'amélioration. mais je veux qu'il apparaisse dans mon menu des favoris, donc je vais le cliquer deux fois et dans mon clarginétoile, et maintenant, réduction du bruit apparaît ici. Et il y a autre chose que j'ai mis, que nous n'allons pas utiliser, mais c'est pour vous montrer ces courbes de base, pour voir ce qu'il y en est. Très bien. Donc je ferme cela. Je reviens ma table lumineuse et je vais prendre cette photo que je n'ai pas du tout traité. Je reviens sur chambres noires. Vous voyez, je me retrouve à gauche. Je ferme ça. Je me retrouve à gauche avec tous les modules qui ont été utilisés. Si je veux voir ce fameux module courbe de base qu'a utilisé l'appareil photo, je vois qu'ici, dans les modules, ça a été activé. Je clique dessus et ici, j'ai la distribution. Donc la distribution me montre que j'ai éclairci les teintes noires. Ici, j'ai les teintes noires et leur contribution. Donc noir d'entrée, de noir à blanc d'entrée, c'est en horizontal. De noir à blanc vertical, c'est la sortie. C'est-à-dire que si je veux avoir la même entrée ou la même sortie, il faut que j'ai une diagonale parfaite. C'est-à-dire que la valeur de noir d'entrée, par exemple ici, à 25%, si je suis sur la diagonale, la valeur de noir sera de 25%. On peut le voir en revenant en arrière et je clique deux fois sur ma courbe, mes points. Voilà. Et maintenant, si je veux modifier les choses, je peux créer des points d'accroche. Vous voyez, des points d'accroche sur ma courbe et je peux modifier les choses. Par exemple, inverser. Ce qui est blanc devient plus noir. Voilà. Et ma photo est modifiée en fonction. Vous voyez qu'à gauche, j'avais un traitement de courbe de base et j'ai appliqué un deuxième traitement de courbe de base. si je viens cliquer sur le précédent, je reviens sur la valeur précédente. Donc, si je ne l'efface pas et on va voir comment on peut l'effacer, je reste sur la valeur précédente. Dans ce menu des modules appliqués, vous avez ici compresser l'historique. Compresser l'historique, ça vous permet de supprimer quand un même module a été utilisé plusieurs fois par rapport au point où vous l'avez sélectionné. Ça vous permet de supprimer tous les doublons, toutes les applications du module antérieur. Ou si je sélectionne ici, quand je fais compresser l'historique, ça va supprimer tous les modules qui ont été utilisés après. Donc, je clique sur compresser l'historique et vous voyez, ça, ça a été supprimé. Moi, j'ai décidé de ne pas utiliser le pré-traitement de Fuji et donc de ne pas appliquer ces modules-là. Donc, je vais revenir à la photo sans appliquer les filtres de la caméra et pour le faire, je reviens ici qui est le dernier des modules, donc Gamma, parmi les modules qui sont indispensables pour traiter. Si je reviens là-dessus, vous voyez que la courbe de base qui n'a pas été appliquée encore, parce que la courbe de base a été appliquée après, n'est pas modifiée et d'ailleurs, le module courbe de base n'est pas activé. Si je reviens à courbe de base, c'est dans l'historique ce que j'ai fait. Donc, je reviens ici et je vais fermer. avant qu'on commence à utiliser les modules dont on va avoir besoin, il y a un dernier point qui est très important pour nous, c'est pour voir l'étendue des noirs et les saturations et aussi un module qui nous permet de savoir si le capteur a saturé lors de la prise de vue. Et vous avez ici en bas à droite quatre icônes, donc je ne vais pas parler de les deux à droite, mais parler de celle-ci. La première à gauche, c'est activer et désactiver les zones sur ou sous-exposées RAW. Et si vous faites un clic droit, vous aurez les options. On va oublier les options, on va juste cliquer dessus. Voilà. Quand je clique ici, vous voyez que le ciel apparaît avec un espèce de damier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la prise de vue du ciel, le capteur a été saturé par la luminosité. Ça implique que quoi que je fasse, à part des traitements un peu plus sophistiqués mais dont on ne parlera pas, je ne peux pas modifier la teinte de cette photo dans le ciel parce que le capteur est déjà saturé. Donc ça ne sert à rien d'essayer de l'assombrir. Je sais grâce à cette option-là que cette partie qui a été saturée ou le capteur a été physiquement saturé lors de la prise de vue, je ne pourrais pas revenir en améliorant, comme je disais, à part appliquer des traitements plus sophistiques ou appliquer une application de changement de ciel. Ici, à droite, le deuxième module qui va être important, c'est celui qui nous permet d'activer et désactiver les zones sur- ou sous-exposées et pareil, si vous faites un clic droit, vous avez les options. Dans cette photo, vous voyez que ce qui est surexposé, c'est le ciel. Ça apparaît en rouge ici. On verra sur des photos un peu moins ratées que celle-ci que le fait que ça soit surexposé ou fortement saturé ou sous-saturé ne veut pas dire que votre photo est mauvaise parce que cette application, le paramètre qui est utilisé dit que pour toutes les intensités lumineuses qui sont à 2% du blanc maximum, il va indiquer la zone en rouge. Pour toutes les indications lumineuses qui sont à 2% du noir maximum, il va indiquer en bleu. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement saturé ou que vous êtes complètement noir. Et on va voir après dans des traitements de photos que le noir peut être intéressant pour préserver justement un bon contraste de tonalité et un peu de pêche à la photo. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un style. Le style, ça va être un ensemble de modules que nous allons préserver et que nous pourrons appliquer après aux photos en fonction de certains paramètres. Les paramètres que nous allons utiliser, ça va être la sensibilité ISO. Donc on va créer ce style de manière tout à fait arbitraire sans chercher à optimiser la photo. Alors ce que je vais faire ici, c'est que sur cette photo, voyez qu'en bas, je suis en ISO 800. Donc j'ai pris la photo en ISO 800 et je vais avoir besoin de rentrer des informations de la sensibilité de la prise de vue dans ce fameux module filmique RVB qui apparaît un peu compliqué mais vous allez voir qu'on va s'en sortir plutôt pas trop mal. Là, donc je suis de retour à photon to photo.net et avec l'appareil que j'utilise, j'utilise le Fujifilm X100F, mais vous avez accès à tous les Canon, Fuji, Nikon, etc. Je vais regarder sur ISO 800 quelle est la valeur ici de la gamme dynamique du capteur et on va dire C8. C8, c'est la valeur qu'il nous faut retenir pour paramétrer le module filmique. Alors ce fameux module filmique, commençons par lui, il est extrêmement puissant car il vous permet d'entrer les paramètres réels de la prise de vue dans votre photo et de donner les bonnes valeurs d'entrée pour tenir compte de la vraie luminosité, de la sensibilité de l'appareil. Vous avez deux courbes ici et vous avez trois menus scène, look et affichage. On oublie affichage, comme j'ai dit, je reste sur les choses de base et on va commencer à rentrer la scène et c'est là où on va rentrer les informations sur la prise de vue, c'est-à-dire la gamme dynamique qu'a utilisé l'appareil photo à cette sensibilité de 800 ISO et on a dit que la gamme dynamique c'était 8 E. On va d'abord entrer la luminance du gris moyen et vous voyez que vous avez la luminance du gris moyen, l'exposition relative du blanc, l'exposition relative du noir et l'échelle de plage dynamique. J'ai un curseur ici, je vais la mettre ce qui est en général admis à 18%. Vous avez différentes manières de le faire. Je prends le curseur et à droite vous voyez que le pourcentage augmente. à ce stade-là je me fiche complètement de l'aspect que va avoir ma photo. Je rentre des paramètres de base pour définir le style donc l'ensemble des modules que j'utiliserai comme point de départ. Que ça soit sous-exposé, sur-exposé, etc. je m'en fiche j'y reviendrai après quand je traiterai chaque photo. Donc je mets à 18%. Maintenant j'ai d'autres moyens de le faire. si je fais un clic droit j'ai un graphe qui me permet de faire des ajustements très fins donc vous voyez que plus je suis près du triangle plus je bouge plus ça va bouger vite et plus je m'éloigne plus quand je bouge beaucoup le curseur ne va pas bouger beaucoup. Mais il y a quelque chose qui est intéressant c'est que donc clic droit quand je suis là si je tape une valeur sur mon clavier par exemple 18 elle s'affiche je fais entrer et je suis à 18%. Bien maintenant je vais m'occuper de l'exposition du blanc et du noir. Le blanc c'est la zone la plus blanche le noir c'est la zone la plus noire. On a vu sur Photon tout photo que la gamme totale dynamique du capteur à 7 sensibilités de 800 ISO c'était de 8V. Et bien ce que je vais faire c'est que je vais partager en deux et pour le blanc je vais mettre à plus 4 et pour le noir je vais mettre à moins 4. je fais clic droit plus 4 clic droit moins 4 et voilà. Si je change alors regardez si je change l'échelle de plage dynamique ici quand j'augmente l'échelle de plage dynamique l'exposition relative du blanc et du noir augmente proportionnellement. j'étais parti à 4 là je vais arriver à 5. Si je veux revenir à 0 je vais cliquer deux fois et je reviens à plus 4 moins 4 là. Si je change l'exposition relative du blanc à ce moment-là il n'y a que l'exposition relative du blanc qui change vous voyez que le noir n'a pas bougé donc je reviens clic droit 4 et je reviens. Regardons maintenant nos courbes alors ici c'est ce qui correspond au noir ce qui correspond au blanc et ce qui correspond au gris moyen et vous voyez le gris moyen est entre les deux. J'ai cette courbe là on va y venir après mais je vais utiliser cette courbe là et cette courbe là me dit comment le logiciel va prendre ces informations qui viennent de la photo et du capteur les informations du capteur pour les traiter et les convertir en teintes plus ou moins noires plus ou moins blanches ce que je vois sur cette courbe c'est que à gauche ici j'ai un point qui est un segment qui est jaune qui est plat c'est à dire que ma courbe est on va dire sur ou sous-évaluée je vais ajuster ça et je vais le faire une fois c'est l'intérêt d'utiliser les styles je vais ajuster cela et je vais aller maintenant donc dans scène j'ai fait quoi j'ai mis le gris moyen à 18% je ne me suis pas posé de question j'ai pris les informations dans photon tout photo par rapport au type de caméra que j'ai utilisé par rapport à la sensibilité ISO à laquelle j'ai pris la photo 800 et j'ai rentré les valeurs j'ai regardé la valeur de la gamme j'ai divisé par deux j'en ai mis plus la moitié sur le blanc moins la moitié sur le noir donc ici il faut que je traite un peu cette partie de la zone et je vais le faire dans le look qui va me permettre d'ajuster cette courbe de correspondance et ce qui va être important pour nous c'est ici le contraste alors le contraste c'est la pente de la droite si j'augmente le contraste j'augmente voyez que j'augmente la pente de la courbe et je vois sur ma photo que en fin de compte j'ai plus de choses qui apparaissent très noires parce que c'est sous-saturé et plus de choses qui apparaissent surexposées alors je ne veux pas ça donc je vais revenir et je vais revenir jusqu'au moment où par exemple en haut à droite bon je veux avoir du contraste mais en haut à droite je n'ai plus de problème je n'ai plus de problème à gauche d'ailleurs donc si je voulais faire un peu ça je peux continuer jusqu'au moment ah oui parce que je reviens ici et en diminuant le contraste vous voyez que ma courbe qui est une courbe en S n'est plus saturée la latitude c'est ce qui me permet alors si je reviens un peu ici vous voyez la latitude c'est ce qui me permet de jouer principalement aussi sur la zone linéaire entre blanc et le noir vous voyez que quand je change la latitude ce sont les points blancs qui se rapprochent et vous voyez que cette courbe ici est aussi se varie parce que le maximum de la courbe correspond à la position des deux points blancs donc si je diminue la latitude la courbe qui était un peu comme un rectangle devient de plus en plus comme une cloche et la zone ici qui est la zone linéaire devient de plus en plus petite donc ça je veux ne pas l'avoir trop donc si je peux jouer sur le contraste je vais être pas mal bien ici maintenant on a la saturation luminance extrême et la saturation luminance extrême qu'est-ce que ça veut dire ? c'est les tonalités les couleurs qui sont appliquées aux lumières très fortes et aux lumières très basses en fin de compte les lumières très fortes il n'y a pas beaucoup de tonalités il y a de couleurs et les lumières très basses non plus c'est noir c'est noir et blanc c'est blanc donc cette courbe-là nous donne la luminance qui est appliquée en fonction de la luminosité de nos pixels à faible luminosité la luminance donc on va dire la couleur pour vraiment être très caricaturale la couleur n'est pas très saturée à haute luminosité la couleur n'est pas très saturée saturation luminance extrême voyez si je vais à droite j'augmente le minimum de la courbe si je vais à gauche je le diminue je clique deux fois pour mettre sur la valeur standard et ça on ne va pas y toucher balance ombre et haute lumière c'est aussi quelque chose auquel on ne va pas toucher bon maintenant j'ai rentré la luminance de gris moyen donc scène luminance de gris moyen les valeurs que j'ai tirées de photons tout photo en fonction de mon appareil et de la sensibilité ISO que j'ai utilisé j'avais une courbe ici dont les points ont été définis par les paramètres d'entrée et la courbe qui n'était pas optimisée donc dans le look j'ai joué sur le contraste je peux jouer aussi un peu avec la latitude simplement pour être sûr que la courbe n'atteint pas un plateau à droite ou à gauche ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir sauver déjà ce module filmique en allant ici dans mes préréglages je vais garder ce module et je vais faire un nouveau préréglage vous voyez que moi j'ai déjà des préréglages qui sont pour mon appareil X100F quand j'ai le photodynamic range de 9, 8, 7, 6, 10 etc donc si vous allez sur nouveau préréglage vous allez utiliser par exemple je vais mettre test tuto tuto et c'est photodynamic range photodynamic range de 8 et je fais ok et donc maintenant j'ai test tuto une autre chose qu'on va faire c'est correction des objectifs alors Darktable a quelque chose qui est très bien c'est qu'il a l'information de beaucoup d'appareils et donc dans la correction des objectifs vous allez probablement trouver assez facilement votre appareil et les objectifs que vous avez utilisé ici je fais par exemple Fuji et Fuji j'ai un X100F alors moi j'ai un X100F mais je vais prendre X100T c'est pas très grave et on a Fujifilm lentilles FX qui est la focale de 23 mm c'est bien exactement celle que j'utilise je ne touche à rien ici je vais aussi rentrer la réduction du bruit alors c'est bien entendu pas celui que je voulais je voulais réduction du bruit de profil on va aller sur modifier ça voilà je vais bien cliquer je vais faire réduction du bruit de profil donc maintenant réduction du bruit de profil apparaît dans mes favoris et ici vous avez il vous indique qu'il a trouvé un profil pour ISO 800 et c'est bien X100F à ISO 800 donc j'applique simplement ces réductions du bruit alors la réduction du bruit quand vous êtes du bruit électronique quand vous êtes à des sensibilités faibles ça sert à rien pour moi c'est plus un TOC qu'autre chose mais quand vous êtes à des ISO élevés là vous pouvez vraiment enlever du bruit de manière très efficace et il y a plusieurs modules en particulier traitement du bruit RAW qui sont un peu plus complexes on va rester là dessus et je ne touche à rien je garde les paramètres je vais cliquer sur exposition donc exposition c'est comment je vais choisir les blancs et les noirs ici vous avez mode exposition correction du niveau noir et vous voyez que je ne touche à rien pour l'instant je vais activer renforcer la netteté je vais activer courbe des tonalités on verra après et je vais activer contraste local maintenant vous voyez que à gauche tous ces modules que j'ai activés se retrouvent alors si je veux faire normalement je n'ai pas besoin mais je vais faire compresser l'historique et donc je vais revenir sur ma table lumineuse c'est sur la table lumineuse que je vais pouvoir sauver le style alors ma photo n'a pas été traitée j'ai juste sélectionné les modules appliquer certaines valeurs parce que je veux avoir des valeurs pour mon appareil photo et pour la sensibilité et je vais créer un style alors voilà où sont j'enlève ça j'enlève ces choses là je vais dans style ça c'est les styles que j'ai créé déjà je vais faire créer le style et là alors je vais l'appeler test tuto ISO 800 et là vous voyez que vous avez tous les modules qui sont utilisés dans le traitement de la photo et ils sont sélectionnés par défaut ils sont sélectionnés donc il y a certains modules que je ne vais pas sélectionner dans mon style pourquoi ? parce qu'à chaque fois que j'ouvrirai une nouvelle photo ces modules seront déjà activés et que je n'ai pas l'intention moi de les modifier alors ces modules ils vont jusqu'au gamma donc je vais les dé-sélectionner reconstruire haute lumière dématrissage profil donc simplement parce que ces modules de toute façon par défaut ils seront utilisés par DarkTable et je fais enregistrer voici maintenant comment je vais procéder j'ai ma photo 800 donc je n'ai fait aucun traitement et imaginons que j'ai une photo brute je reviens à gamma je fais compressie l'historique et je vais appliquer mon filtre alors mon style et mon style il est où ? alors le style on va aller le chercher en bas à gauche accès rapide à vos styles et là je vais avoir tous mes styles et test tuto ISO 800 je l'applique il va appliquer activer ses modules alors l'intérêt c'est que mon module filmique j'ai pu y toucher parce que je n'ai pas l'intention sauf cas de force majeure de modifier les choses on verra ce qu'on peut faire et donc je vais pouvoir avoir les différents modules activés dans mes favoris et pouvoir jouer avec ça ça c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite la prochaine vidéo qui nous permettra de voir comment une fois qu'on a créé les styles on peut les appliquer pour traiter les photos de manière assez rapide et pour mettre les photos au niveau technique avant qu'on applique des modules plus artistiques plus créatifs soit dans Darktable soit dans un autre logiciel et pour la suite on va voir on va voir on va voir on va voir Sous-titrage FR ?